bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 12 d'Alias Curts l'épisode où je vais aller sur la route 12 c'est magnifique tout est lié je vais pas seulement aller sur la route 12 par contre c'était même pas prévu à la base je me suis rendu compte dans l'épisode précédent que je pouvais le faire le but ça va être de faire les dresseurs à la route 12 que je peux déjà faire je pourrais pas aller très loin parce que on va me bloquer mais c'est pas grave un rond flex va me bloquer pour être plus précis et ensuite aller sur la route 8 faire les dreads tous les dresseurs de la route 8 faire une rencontre sur la route 8 aussi tant qu'on y est et ensuite ce sera route 7 ma rencontre pas les dresseurs de la route 7 parce qu'il n'y en a pas parce que la route 7 est minuscule et ensuite arrivé à scelladopole aller chercher mes deux pokémon gratos et et puis ce sera probablement il sera probablement temps d'arrêter l'épisode donc en attendant eh ben je fais un petit détour par la route 12 pour battre des pêcheurs et pour pour faire en sorte que le batteur est beaucoup trop de niveau par rapport aux autres mais c'est pas grave c'est le starter il a le droit je me suis formel c'est que c'est l'être c'est comme ça bon niveau 27 déjà voici poissy 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 rennes bien sûr en fait c'est techniquement on pourrait considérer que c'est un peu dangereux de mettre ou l'un bâtor de de mettre ou l'un bâtor parce que qu'on sait pas qu'une type eau si jamais il ya un problème pour une raison pour une autre nairobi peut pas vraiment aider donc mais je je pense que ou l'un bâtor devrait devrait pouvoir s'en sortir c'est quand même vachement plus facile avec bal grain qu'avec volby pour pêcher il faut être tranquille si tu veux je te laisse tu dis j'ai juste besoin de ton argent et de l'expérience que tu es pokémon nous vont me donner à tentacool ça c'est pas cool tentacool je suis d'une extrême marrantise alors tentacool a une bonne défense spéciale et pas facile plantes ce qui veut dire que voilà donc j'aurais pu éventuellement faire taillade parce que tentacool une mauvaise défense et même si c'est résisté ça ça s'accumule et s'il a un deuxième tentacool ça permet de faire pas mal de dégâts aussi le problème avec taillade c'est que je ne sais jamais si ça s'annule ou pas quand j'utilise un objet et j'ai peur que le comment dire que le tentacool m'empoisonne tourniquet bien sûr la puissance du feu est affaibli très important quand il y a un basco devant toi la seule attaque feu que j'aurais pu lui faire c'est pouvoir pouvoir antique je veux dire puissance cachée feu et où l'un bâtor n'a pas de puissance cachée feu il a puissance cachée je l'écris qui va électrique 57 c'est toujours d'ailleurs intéressant d'avoir d'avoir ça il faudrait peut-être que je lui mette j'ai deux c'était puissance cachée après tout ça peut être utile j'ai toujours pas regardé j'ai toujours pas regardé la puissance cachée de de tripoli et de koweït il me semble le truc c'est que j'aime bien son boussette là j'aime bien malgré une taille à grincement une attaque c'est un truc que j'aime bien parce que grincement est utile pour les deux autres donc je vais pas lui mettre tout de suite par contre ce que je vais faire c'est récupérer cet objet que camondo me donne et c'est une b or c'est triste c'est pas grave oh un pêcheur sur la haut 12 le pêcheur fou contre le kit des pokéman je ne suis pas le kid genre d'où tu m'appelles le kid kid paddle niveau 27 on est à égalité je mets pour avoir un vrai je sais que je vais me répéter mais pour avoir un dresseur avec un petit niveau 27 à joto faut aller loin et hop niveau 28 j'ai gagné oui j'ai gagné en effet et voici une personne une des personnes les plus importantes du jeu pêcheur elliot si vous voulez entraîner des pokémon qui sont forts qu'on n'est plus qu'une type haut c'est lui que vous devez entraîner avec vous devez utiliser le charge vs c'est lui que vous devez rebattre il a il a son équipe qui s'améliore jusqu'au niveau 28 à peu près et il donne pas mal d'expérience il a quatre pokémon il a un tétart un hypocéan un crustabri et un poisseau roi il semble donc ça donne vachement vachement d'expérience là là son équipe n'est pas encore améliorée mais elle sera elle s'améliore avec le charge vs donc il voilà beaucoup de gens je pense s'entraînent contre les contre les dresseurs du dessus de la de la piste cyclable mais je préfère m'entraîner contre pêcheur elliot je sais pas pourquoi bien sûr évidemment certains pokémons c'est possible genre la plupart des pokémons type feu ça va pas être vraiment faisable de les entraîner comme ça on approche du niveau 29 le niveau sacré pour masco au final la route douce s'étend plus que ce que je ne pensais avant le avant le réflexe alors ces deux là ils peuvent aller se faire foutre je ne vais pas faire des combats du haut mais je suis désolé je peux éviter tous les combats du haut dans ce jeu et je vais le faire c'est bon et ben voilà ça m'a fait un peu d'expérience supplémentaire c'est pas plus mal je peux pas encore faire ma rencontre il y a des hautes airs mais elles sont derrière le ronflex et derrière un arbre de coup donc je reviendrai quand je pourrais passer en attendant on va pas on va pouvoir passer sur la route 8 et se battre contre fillette julia et c'est mélophée et je sais pas pourquoi mais c'est ainsi je sais pourquoi fillette julia et c'est mélophée ça va rester en tête c'est parce que la toute première fois de vie que j'ai joué à roche-verfeuille c'était à verfeuille j'ai joué juste en prenant bulle bizarre et en utilisant que lui comme c'était classique à l'époque je vous dis ça c'est quand j'ai découvert que les roms et les émulateurs existaient c'était en 2011 le truc voire même avant c'est même possiblement avant 2011 et fillette julia c'est le dernier dresser que j'ai fait en fait je suis arrivé jusque là et après j'ai arrêté et c'était et aussi au moment je pense que c'est en la combattant elle que mon j'ai eu à fleur isa mon air bizarre est monté niveau et 32 et et a évalué je pense je suis pas sûr ok t'éternuels font un peu trop mal la mélo fait stop par ici mais oui mais tout où tu veux que je regarde toute façon une dernière flamèche et c'est bon parfait c'est pas gentil avec mélo fait mais 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 c'est un combat je dois les combattre c'est pas moi qui ai décidé si tu avais juste été sympa et que tu m'avais juste fait que me parler comme une personne normale j'aurais pas lui et j'aurais pas dû les brûler vif tt mélo fait je tiens j'aime bien mais le fait moi si moi si j'étais un si j'étais un pnj dans 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 l'agence à l'agence aussi marche à pique ni fladie moi juste avec un mélo fait et en appelant tout le monde à quel point j'adore mes offres alors nous avons ce magnifique croupier qui a des pokémon on ne rappelle pas en fait on va voir ce que tripoli peut en faire il est un joueur errant d'ailleurs en anglais la classe des croupiers ça a un jeu s'appelait gambler donc gambling c'est le jeu quoi le jeu le jeu d'argent le jeu au casino ils ont changé ça en gamer en en rouge parfait parce que parce que les jeux d'argent c'est pas super bien c'est à cause de ça qu'on n'a pas de casinos dans pokémon mais guillem gambling laws qu'ils appellent ça en anglais à cause des européens de nos lois européennes à hurlement et cela échoue flair ah non maintenant tu peux mettre tu peux m'attaquer avec des attaques normal dommage que tu sois cao quoi allait fallait y penser un peu avant ça et niveau 26 pour tripoli à plus en pv ça fait toujours un peu mal de voir du plus un plus en pv plus zéro en attaque plus en attaque sp et plus en vitesse mais plus 2 en défense défense mais c'est alors groupe x va être envoyé je change on n'est jamais trop prudent un petit tunnel et le goût fixe et on pleure 10 au nom de folie aux pics pas bien oui goût fixe les villes attaques tu sais déjà que tu as perdu ce tout à fait voilà donc c'est un de ces épisodes où je fais juste que battre des dresseurs et qu'il se passe rien mais si vous aussi si vous en avez bas si vous n'avez rien à faire des dresseurs mais que vous voulez voir quel pokémon j'attrape il faut passer vers la fin d'épisode ce que je vais faire tous les dresseurs avant et puis j'attrape j'attraperai parce qu'il y en a pas mal des dresseurs donc il ya cette personne là il va avoir un couple en combat dur que je ne vais que les éviter et puis 4,4 personnes qui les une à la suite de l'autre dont une qui fait oui je sais on a l'air con comme ça un tel au glen c'est glen talbot graviton pour ceux qui ont vu agents of shield saison 5 et pour ceux qui n'ont pas vu je viens de vous spoiler agents of shield saison 5 sérieux tu vas commencer à booster ton esquive taille mort faut pas exagérer allez dégage voilà et c'est le niveau 26 pour Nairobi et c'est un gros tas de morts ce qui est plus ou moins inquiétant quand même parce que c'est pas oula de bâtor qui pourra s'en chercher correctement donc je vais l'endormir je pense que c'est une bonne chose j'ai déjà je fais déjà des causes marde au moins le bâillement a touché je ne sais pas est-ce que bâillement ça a 100% de précision et où ses précisions parfaites je pense que c'est sans sans précision je suis passion ouais c'est 100% précision ça veut dire que ça peut rater donc là c'était 75 parce qu'il avait fait d'ailleurs il faut c'est peut-être plus intelligent de faire j'ai il faut absolument qu'ils s'endorment celui-là endors toi là il va pas s'endormir bon l'avantage c'est que détritu c'est physique donc il va faire moins de dégâts mais à et il va finir par crever mais j'ai peur j'ai peur de ce qui risque de se passer là parce que oula de bâtor peut pas se prendre un détritu c'est super efficace contre lui ok armure vas-y armure s'il te plaît comme tu veux je comptais pas je comptais pas je te compte faire flamèche de toute façon il était censé s'endormir bon je vais faire antidote là c'est c'est assez obligatoire est-ce que j'en ai encore j'en ai encore trois oui j'avais j'avais racheté entre l'exode 10 et 11 j'avais racheté des trucs à la roue ok évidemment il m'a empoisonné c'est logique sinon ce serait pas marrant je vais refaire un antidote j'en ai plus qu'un fait armure non ok il m'a pas empoisonné c'est déjà ça je peux faire super potion ça me ça me fait 50 pv d'un coup il continue à faire détritu pourquoi l'ia est intelligente ouais oui ça fait continue à faire ça continue vas-y vas-y grotte à de mort monte ton esquive jamais tu tomberas cao jamais encore détritu bon au final vu les dégâts je lui faisais peut-être que la brûlure était a été plus utile que le que que le le sommeil mais bon le truc c'est que là il ya un autre tas de morse qui arrive et j'ai peur de ce qu'il pourrait me faire quoi donc je vais je vais rester avec nairobi je vais soigner son soigner le son poison avec un une entre mon mon dernier antidote et il fait détritu à pourquoi tu fais 25 dégâts avec un détritu t'as mort niveau 22 c'est énervant parce que si j'avais mis une autre paire j'avais une attaque sol 30 de défense 35 de défense sauf que toi tu as pris 25 de dégâts tu vas prendre un peu moins de 25 de dégâts mais tu vas aller prendre double qui va prendre 40 de dégâts dont tu vas crever autrement dit je suis obligé d'utiliser une super potion et heureusement que j'ai pas de limite d'objets et ne m'arrête de faire détritu arrête de faire détritu aïe ah mais c'est pas 25 qui l'a fait là c'est 27 je ne comprends pas ouais c'est 27 qui l'a fait ouais de toute façon avec le poison ce serait pas j'aimerais bien qu'il arrête de faire détritu mais je sais pas combien de pp ça a donc armure voilà ça c'est bien armure le problème c'est que maintenant je suis je suis infecté par le plus des chaînes network et je peux pas le soigner si si je peux peut-être le soigner oh c'est magnifique j'avais oublié des tas oui armure continue à faire armure c'est la meilleure attaque que tu peux faire j'adore quand tu fermes c'est bien continue à faire ça tu ne pourras pas perdre si tu fermes bon et lui je vais non je vais l'endormir en fait parce que avec quelques flammèches ça devrait aller une fois qu'il est endormi entrave oui voilà c'est très bien entrave vaillement j'avais tellement envie de la réutiliser tu vraiment tu as vraiment vraiment mis un du bat un bâton dans les roues avec ça ok il a réussi à placer un huit quand même à nairobi n'est plus aux entraves génial bon nairobi faut pas que tu le rates ouh ouh elle m'en est pas passé loin du désastre là où j'avais complètement zappé qu'elle un type avec un gros tas de morts niveau 22 ce qui est complètement impossible sur cette route donc ce que je vais faire maintenant c'est me soigner et aller acheter des antidotes je sais que j'ai des bp chat mais quand même merci ramassage merci les bp chat je ne douterai je ne je ne me moquerai plus jamais de tes capacités de ramassage 4 mandou je le jure d'ailleurs en parlant de ça qu'à mon nom c'est jamais ça aurait été marrant s'il m'avait donné une bp chat en fait les magasins qui n'ont qui ont la musique du centre pokémon c'est nul c'est nul bon j'ai utilisé quelques super possibles si on peut acheter les super repousses c'est magnifique j'ai pas besoin de temps de super pulsions vrai je vais arriver à sceller de poil ya des limonades super repousse je peux en acheter 84 je viens d'acheter 20 quand j'aurai quand j'aurai dépensé mes 30 repousses actuel ou eh bien après cette aventure il est temps de passer à autre chose avec d'autres dresseurs et cette fois ci je vais mettre quatre mandou en première position puisqu'il est niveau 25 bonjour au revoir tu aimes les nids d'oran c'est une très bonne chose dommage que je n'ai pas mis la bonne paire sinon je te l'aime j'aurai montré que moi j'ai un ido king marine avec un ido en fenêtres est ce que c'est le premier darvenin de l'épisode parce que ça ça va devenir un thème au final ou un ido rida attention c'est un peu plus un peu plus stingray c'est je pense que c'est un oui le spread de l'ido rina dans rouge et bleu qui est absolument affreux bon on va compter les pv de quatre mandou pour être sûr qu'ils ne tombent pas cao enfin qu'ils ne meurent pas ça devrait aller il a actuellement bayonetta pv corin cloud riu duck hunt bowser jr shulk daren pacman ça va trop vite palutena tir army boxe et pays de me boxe army en finobie mitte le mac harmonie et luma et c'est tout et après c'est entraîneuse lui fit si vous bon allez 1 1 sur 4 dans la dans la tour des stupides passons au reste de la tour des stupides et une bp chat et ben voilà c'était un c'était prévu alors l'école c'est cool comme les pokémens est ce que s'il te plaît ne me sort pas des smogos sinon je vais je vais pleurer il a un smogos jovan c'est ces gens en direct et en fait il a essayé d'écrire jovanie mais il n'a pas réussi mais qui écrit jovan brouillard ça une bonne défense mogo mais donc peut-être que pistolet offre autant de dégâts que souplesse tu sais pas ah ouais à peu près brouillard est-ce que tu fais que ça dans ta vie en fait toi tu t'es là avec un avec tu comptes tu n'étais pas là pour gagner tu es juste là pour en fait c'est comme les en fait toi tu joues big priest dans un stone quoi que non parce que big priest c'est un bon deck en fait c'est le deck gagne avec ça c'est pas vraiment pas vraiment une bonne comparaison bon toujours niveau 25 quatre nandou niahous et 6 millions non c'est moustillant pas niahous t'as la mauvaise chanson de la fille de valentine il y avait une fille qui s'appelait valentine dans mon école quand j'étais petit enfin sûrement plusieurs mais je veux dire je me souviens plus ou moins que je lui avais je lui parlais parfois je ne parlais pas énormément de gens oh miahous comment oses-tu survivre enfin quoi que si c'est pour me donner plus d'argent je vais pas me plaindre et ben valentine aime beaucoup les miaous je veux dire j'aime bien moustillons mais ça ne me donnerait pas l'idée de me faire une équipe avec trois moustillons quoi même soit 1 et enfin un niveau 26 pour quatre nandou il était temps miaou absolument bonjour voilà vous avez la vidéo exactement mégane c'est pas mégane c'est mégane comme les anglais au cool dégage midant au mal à ce qu'il nous rend mal va se faire au hkmo par un coup de boule ouais allez hop des gamines normal et un ratata allez on enchaîne tout le monde ah non vive attaque ah ok 17 17 dégâts avec un boutique c'est un peu stop voilà merci et un miahous ça faisait longtemps qu'on avait vu un est-ce que est-ce que on finit tout ça par un hydrant femelle ou un nidorino parce qu'il y avait ni dans le même leader au dessus un pikachu ça n'a rien à voir et le statique pour bien pour bien pimenter la fin du combat statique qui est la moitié du diable puisque je viens recevoir 33 33 points d'expérience et la tour des quatre stupides est battu mais il reste encore quelques dresseurs au moins un croupier doit avoir qu'il doit avoir au moins un intello parce que c'est parce que c'est une classe de dresseur apparemment est-ce qu'il y a des motards non c'est dans la c'est dans les versions joto qu'il y a des motards normalement je peux passer devant elle sans problème mais j'ai peur j'ai pas envie de de faire un combat tout parce qu'on a si un motard oui en combat double c'est je veux dire la paire et les combats en même temps et enfin voilà c'est si j'ai pensé tu ne crains personne c'est lui qui lutte il n'a pas peur de personne motard ricardo et tu envoies à smogos et j'ai mis tripoli exprès pour ça elle résiste au type poison elle peut pas se faire avoir par des par d'éventuelles explosions elle a ténèbres ce qui complètement qui ce qui rend le le fait que le smogos une bonne défense complètement inutile et si jamais il ya des tas de mort qui se pointent j'ai coït qui a tunnel cette fois cette fois ci je me suis préparé un autre smogos est ce que le smogos a détrit tu parce que j'ai pas envie d'utiliser forcément un antidote maintenant au cas où il me rempoisonne mais on va voir ce qu'il peut faire purée de poids aaaah quelle magnifique attaque purée de poids franchement attaques de qualité ça va faire quoi 1 pv de dégâts 2 voilà j'ai sous-estimé le truc ah il m'a pas empoisonné c'est bien un tas de morts moi je suis resté ce que tripoli a plus besoin d'expérience plutôt mais ah oui là le tas de mort va détritue et le tas de mort il tombe pas en un seul coup de en deux coups de ténèbres plutôt entrave oh méchant bon bah tu vas te prendre un étonnement alors du coup où on s'est passé c'est passé mais tu as peur ta mort tu as peur de ce ce qu'il est n'a que tu as raison ce qui tripoli elle te bat avec les mains dans le dos poursuite eh ben voilà tu vas pouvoir te commencer à attaquer les petits types normal c'est bien sauf que j'ai pas envie de de perdre bon allez au revoir étonnement onde folie entrave c'est ça peut c'est c'est utile et ça est utile et ça marche bien sûr ce qu'elle est n'a que c'est un pokémon si ça avait été sur un pokémon bien offensif là j'aurais peut-être gardé étonnement mais sur askele nox c'est toujours bien d'avoir entrave entraver et en folie c'est toujours sympa bien sûr on pourrait dire aussi que entrave c'est quand même mieux quand quand le pokémon est plus rapide parce que parce qu'on sait ce qu'on va entraver c'est vrai mais ça peut toujours être utile et si je veux de la force pure j'ai kawaii dans le alors qu'attend vous tu me donnes une b au rang c'est très sympa de ta part tous les deux niveaux 27 bon mais vous avez c'est quand même vous qui allez vous occuper de ce type là je ne veux vraiment vraiment pas prendre de risques avec ce qui a presse qui s'est passé avec le bon tas de morts là votre armée dix encore un tas de morts un switch direct cette fois ci je veux que je fais là là la chose la plus la plus simple bon double résistance poison peut pas être empoisonné la kawaii qui a ça ça ne ça ne ça ne l'affecte même pas hop un autre tas de morts à l'a jean 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 merci kawaii merci de ne pas avoir raté dans la terre ça nous fait gagner un tout petit peu de temps je rigole pas mais non non je rigole pas après ce qui est ce qui j'ai failli pas perdre deux pokémon mais marrant alors ouais quatre mondes où ça va être à ton tour bonjour le sort on est jeté c'est lui c'est le croupier de la route 8 qui a bougé un peu depuis rouge et bleu mais c'est lui croupier stanislas ou un tétarte attention là c'est 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 le tétarte et son et 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 sa troupe de petit à la tourniole à 3 dégâts 7 dégâts avec un coup critique 3 dégâts 4 dégâts et 3 dégâts évidemment il m'a touché cinq fois bien sûr ça aurait été impensable qu'il ne me touche que deux fois mais bon avec un coup critique et un errol il me il a fait quand même que 20% des pv 25% des pv le hasard oui le hasard une potion tu vas pouvoir t'occuper du type qui me demande à chaque fois si je connais les maths et que je vous dis à chaque fois que oui je connais les maths merci et tu as débuté un type électrique très bien je vois un voltorbe j'envoie mon pokémon anti voltorbe qui fait grincement car il a compris que c'est ça qu'il fallait faire mais qui n'a pas réussi à faire son chargeur c'est vrai que sa prochaine attaque électrique sauf fera deux fois deux fois le nombre de dégâts qu'elle aurait fait contre contre abuja elle aurait même fait mille fois le nombre de dégâts qu'elle aurait fait contre abuja mille fois c'est op chargeur oh un smogo waouh intello luc on avait jean luc dans la grotte et on a luc tout court j'attends j'attends jean en maintenant en fait c'est la fusion de dragon ball entre jean et luc gas toxique waouh que des attaques vraiment très très intéressante du gameplay ding de pokémon showdown combien combien d'antidotes j'ai utilisé dans cet épisode combien de combien de bébés chat c'est un peu triste quand on y pense c'est quand tôt c'est la région du poison c'est une des deux seuls il ya que deux régions il ya une arène de type poison enfin une région ennemi bouja monte au niveau 28 très bien et un magnétique pour finir et hop oh non on a déjà souffre du poison elle n'a plus que 63 pv sur moins 97 ah mais voilà elle est encore bayonetta pv comme avant voilà maintenant que c'est fait je vais utiliser un antidote directement parce que c'est bon comme ça voilà et c'est bon maintenant tous les dresseurs sont battus ce qui veut dire qu'on va pouvoir attraper des pokémons ici donc ma rencontre de la route 8 est une béprine non c'est faux c'est un skitty et je vais pas me plaindre j'ai gardé mon équipe pour pour un pendant un moment pour l'instant et j'ai pas l'intention de la perdre donc et j'ai pas mal de pokémons dans mon pc à skitty pourquoi pas ah non ne te libère pas skitty s'il te plaît non ne me tordiole pas non plus skitty s'il te plaît 4 fois je rappelle que la moyenne c'est 3 enfin en moyenne c'est 3 normalement trois fois et deux fois sont aussi communs à l'inclaude donc bon il dort profondément je vais faire jeu de pierre comme ça voilà allez maintenant dis moi que tu rentres dans un pokémons c'est une femelle il me semble que skitty c'est 25 75 pour les pour le ratio mâle femelle donc une capitale d'afrique je prends ma feuille pour lui trouver un nom mais avant ça les données de skitty sont ajoutés au pokedex et c'est le pokémon numéro 300 skitty pokémon chaton 60 cm 11 kg skitty n'est pas du genre à faire confiance il est pourtant très apprécié pour son comportement et son apparence adorable exceptionnel bon alors skitty tu vas t'appeler je n'ai aucune idée comment tu vas t'appeler tu vas t'appeler tu vas t'appeler tu vas t'appeler libre ville la capitale du gammon qu'est ce que ça va avec skitty absolument rien je rappelle que toutes les informations viennent de wikipédia et que je n'ai pas pris le temps de vérifier pour juste une liste de surnoms en pokémon donc si jamais c'est faux c'est pas à moi qu'il faut le dire enfin si dites le moi comme ça je le sais mais il faut pas j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur bon la rencontre de la route 8 c'est fait maintenant on met une rencontre à faire de la route 7 et une potion à donner à un héros elle a perdu 20 pv toupées la voilà une belle à deux fois ça ça a l'air super super génial ma rencontre de la route 7 est un nombre il ex à ala tout de suite c'est plus intéressant qu'un skitty ah ah mais 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 c'est 45 et 4 est en ennemi c'est ça en fait mais oui en fait ça alors malheureusement on n'a pas encore là le boost de défense spéciale pour l'équipe de pokémon d'ici proche sous la tempête sable ça c'est arrivé en c'est arrivé en 4g je pense je n'ai pas de super beau j'ai que des pokémons j'espère que je vais pouvoir l'attraper ah en brille x tu m'as fait tu 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 m'as fait croire tu m'as donné un faux espoir c'est très très peu sympa de ta part je te refais une flamme et je te réveille non ne fais pas grincement non parce qu'en plus le en brille et que ça prend les boulements super vite bon je suis j'ai grincement après grincement j'ai non c'est non je suis obligé de switcher sur l'un de bâtor mais gros yeux ok gros yeux grincement tempête sable une petite taillade j'allais dire c'est pas très efficace mais non c'est x1 j'arrête pas de penser que insectes et que roche résiste à insectes tout le temps alors que c'est pas vrai roche ne résiste pas à insectes bon là là tu as plus beaucoup de pv en brille x non ne fait pas ça bon je soigne je soigne nairobi et je et je la remets pour essayer de l'endormir je peux utiliser une potion je pensais qu'elle avait moins de pv que ça qui est encore il refait tempête sable tu tu du encore gros yeux un petit baillement et et je suis dans les conditions idéales pour l'attraper je pourrais tenter un jet de pierre parce que c'est encore moins puissant et c'est résisté mais je vais pas le faire je ne je n'ai pas vraiment confiance aïmi il me semble que c'est mort sûr qu'il a qu'elle a en dernière attaque donc donc en fait ça va je n'ai pas de risque de promener l'attaque physique on ne sait jamais je vais faire à rire en dehors toi en dehors toi en dehors toi toutes ces fatalités ouais la tempête de sable se calme c'est bien ça m'élitera prendre des guerres individuelles yes ah ça c'est toujours plaisir d'avoir un embrilex embrilex pokémon paupière mais pas paupière paupière 60 cm 72 kg et oui et sacha debourpalette il le prend dans ses bras il ya aucun problème il se nourrit du sol après avoir dévoré une montagne il s'endort et commence à évoluer c'est genre le pokémon a rien à foutre du gameplay à lui un comment je vais t'appeler 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 je ne sais pas en fait je vais t'appeler harare la capitale du zimbabwe alors je prends ce que c'est prononcé harare et je ne sais pas si ça c'est harare ou harare mais comme il ya rare dans le nom et c'est en rilex je trouvais que c'était joli et je trouve ça plus joli de prononcer harare maintenant si ça se prononce pas comme ça c'est pas grave je changerai ma prononciation j'ai à voir comment c'est pensé bien et bien c'est une très chouette rencontre sur la route 7 ça c'est sûr et maintenant j'ai deux pokémons enfin un pokémon qui m'attend ici les les ceux de casino je suis pas encore sûr et ce sera ce seront même pas ma rencontre la gif close est toujours active et je rappelle que même si je peux avoir un pokémon illimité de pokémon de casino je n'en prendrai qu'un parce que faut pas exagérer non plus et je vais directement aller voir au casino qu'est ce qui est disponible parce que c'est pas random je n'ai pas de boîte jetons mais on s'en fout je n'ai pas de boîte jetons juste savoir ce qui est disponible c'est pas grave je vais aller la chercher sa boîte jetons l'épisode est long mais comme ça il est encore comme ça il est long je fais tout dans un épisode long et puis on pourra tu pourrais faire la reine d'après voilà c'était vraiment très utile de me faire avoir une boîte jetons quoi tu aurais plus juste me la donner abraham et le fait scarabrut me dira qu'on pourrait mieux ok j'ai scarabrut je vais pas aller me faire chier à avoir 4600 jetons 4600 jetons c'est 920 mille poké dollars 92 mille pardon 92 mille poké dollars non voilà il faut pas exagérer non plus ça c'est 130 mille poké dollars les gars stop un abraham et le fait voilà si j'avais eu un sécateur pas de problème un sécateur je suis prêt à payer 2500 jetons même s'il faut mais mais là et je vais aller chercher évolie à mais les pokémons statiques sont random est-ce que ça inclut les pokémons du casino c'est possible je vais ramasser il ya plein de jetons par terre donc je devrais avoir assez pour voir si pour avoir pour reprendre la bras et voir s'il est s'il est random ou pas il ya peut-être même une chance que je puisse voir ce que c'est avant de acheter et comme ça je peux je peux décider de ce que je veux ou pas hausse les d'accord et est-ce que je peux voir les autres ok c'est otaria bof scarabrut c'est tant à cool mais bon les autres comment ça devient un peu cher l'ipouti or l'ipouti bon c'est trop cher pour un l'ipouti mais l'ipouti et et pour ygon c'est l'ingale voilà bon alors ouais l'ipouti mais enfin c'est trop cher pour l'ipouti mais c'est l'ipouti allez je vais aller chercher évolie qui ne sera pas évolie en fait et je pense que j'ai pas besoin d'une place dans mon équipe je pense si j'ai besoin d'une place dans mon équipe je peux mettre alors c'est un vigoureux tout à fait et c'est une femelle et bien encore une capitale d'afrique du coup puisque je vais choisir comme capitale d'afrique pour je vais l'appeler djibouti le djibouti et djibouti c'est la capitale du djibouti selon wikipédia voilà et maintenant tout ça c'est fait je peux aller je peux aller voir mais quand je quand j'aurai assez d'argent quand j'aurai quand j'aurai non non 2000 poké dollars à ajouter par la fenêtre j'irai j'irai acheter un ipouti alors tout nouveau pokémon oui mais j'avais déjà regardé bien libre ville nature bizarre nature neutre à un joli sourire ok pas normalie je sais pas si je savais pas si normaliser existait déjà en 3g ou pas 1 temps de la première position s'il te plaît bon jusqu'ici je vois vous avoue que c'est pas le pokémon plus excitant qui existe un c'est très très basique il va pas avoir énormément d'attaque de autre que du type normal non pas arrêt mauvais plus attaque moins défense spéciale plus attaque pour un tir à le sif c'est sympa cran c'est sympa le c'est sympa aussi aucune attaque physique pour l'instant c'est un plus moins sympa et enfin jibouti est modeste de nature c'est une nature nulle puisque c'est moins attaque plus attaque sp et esprit vital forcément et les capacités spéciales sont par random donc si un jour elle évolue en mode limite elle aura absentéisme de toute façon bon et bien c'est magnifique je vais arrêter l'épisode ici il est déjà assez long comme ça j'espère que vous l'avez apprécié que ce soit le copa je vous invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et quant à moi je vous retrouve dans l'épisode 13 d'alias curse de l'épisode 14 – Sous-titrage FR 2021